Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je commence cette vidéo le soir, je suis en pyjama et j'étais en train de regarder Euphoria J'ai entendu parler de cette série absolument partout sur les réseaux et au bout de je sais pas combien de temps, ça doit faire plus d'un an maintenant, j'en sais rien quand est-ce qu'elle est sortie la saison 1 Je décide enfin de commencer cette série, pour l'instant je trouve ça cool mais c'est pas non plus dingue, c'est assez sombre, je pense pas que c'est si sombre Mais vous m'avez dit sur Instagram que normalement à partir de l'épisode 3 on s'attachait de ouf au truc Donc j'attends l'épisode 3 Alors, que se passe-t-il dans ma light routine ? En vrai rien, je me fais toujours une petite tisane comme une mamie, je vais faire ma skincare routine Bon du coup je commence cette vidéo en vous parlant d'un produit que je suis trop contente de vous présenter En vrai vous l'avez déjà vu si vous regardez mes vidéos parce que je l'utilise depuis début janvier à peu près Cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque L'Occitane, donc je suis hyper contente de collaborer avec eux Je pense qu'on connait tous cette marque, clairement c'est la marque de mon enfance, c'est la marque du sud Du coup on va parler aujourd'hui du sérum pour les yeux C'est l'Immortel Reset, sérum regard de nuit, donc c'est un sérum pour votre contour des yeux Moi je trouve que c'est typiquement le genre de produit qui peut s'utiliser tout en l'année Ou quand on passe une perte difficile, quand on est très fatigué, quand on a du mal à dormir, quand on a besoin de soleil Tout ce genre de choses, quand on est très stressé etc Moi j'ai pas le contour de l'oeil vraiment gonflé Mais par contre j'ai la couleur de la fatigue, du stress Je vous avoue que vraiment j'étais choquée C'est rare que les contours des yeux changent quelque chose au niveau des cernes Mais je vous assure que j'étais choquée Genre le matin tu te réveilles, t'as le contour de l'oeil plus lumineux Un autre truc auquel on pense pas forcément Mais qui est quand même assez important et qui peut être chiant C'est au niveau de quand on met de l'anti-cerne Quand on se maquille, j'ai toujours l'anti-cerne qui file dans les plis Et le contour de l'oeil hyper déshydraté Mais genre hyper déshydraté Et bah ça a tout changé Vraiment le matin quand je me maquille On voit beaucoup moins tout le côté déshydraté Que j'aime pas du tout parce que ça marque Donc voilà, je suis hyper contente de vous présenter Si jamais vous êtes intéressé pour découvrir le produit J'ai un code promo pour vous Et c'est pas un code comme d'habitude Avec une réduction traditionnelle etc Là c'est un code qui vous offre des cadeaux en plus Alors attendez, il faut que je retrouve cette boîte Vous allez avoir une boîte avec plein de cadeaux Vous recevrez exactement ça Un shampoing aux huiles essentielles Une brume d'oreillers relaxante Un savon au beurre de karité Une crème confort légère Et mon produit préféré de tous les temps C'est la crème pour les mains aux amandes L'odeur, l'hydratation tout Incroyable, vous devez tester ce produit aussi Et donc avec le code on dit Du 6 au 22 mars Vous avez cette petite boîte Cette grosse boîte J'ai fait beaucoup de bruit Offerte Donc voilà N'hésitez pas à checker la barre d'infos Merci l'Occitane, je suis très contente Avant de vous laisser et de vous retrouver demain Je vais vous donner le programme de la journée Du coup Demain matin Il faut que je fasse mes petits trucs Que je travaille à la maison Demain midi J'ai un déjeuner En ce moment Je rencontre pas mal les marques Avec qui je travaille Parce que je trouve ça cool Tout simplement De vraiment discuter Apprendre à connaître les personnes Qui sont derrière toutes ces marques Jérémy sera avec moi Du coup L'après-midi Je pense qu'on va bosser Dans un café Et le soir On a réservé Et c'est quand même à la base pour ça Que je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo On a réservé Dans un restaurant Trompe-l'œil C'est grave à la mode Sur Insta Sur TikTok Sur tout Et du coup je me suis dit Bon allez on teste On est obligé Donc on a réservé Pour 19h demain On va voir ça ensemble J'ai trop hâte de voir Franchement j'ai trop hâte On se retrouve demain Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Du coup ce matin Je me suis préparée Et en fait je vous avoue Je me suis réveillée Genre pas dans un beau mood Cette année 2022 Depuis le 1er janvier Littéralement Je suis très angoissée Et en fait c'est de l'angoisse Parce que je pense trop Il y a des jours comme ça Où je me réveille vraiment Mon cerveau va exploser Et là c'est exactement Ce qui se passe Étant donné que la journée Est censée être super cool Je ne veux pas que ce mood Reste littéralement Je ne veux pas Je dois partir vers 11h30 Là il va être bientôt 11h J'ai fait exprès De me préparer assez vite Pour pouvoir aller faire un tour Aller prendre un petit truc à boire Pour me détendre quoi Ça va pas C'est... Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Nous avons un petit blazer Qui vient de chez Naked Avec un t-shirt blanc Un pantalon Je crois que c'est un berjka Celui-là Et des petites pumas J'ai envie de mettre Ce sac Lancaster avec Parce que je trouve que ça va super bien Sauf que le problème C'est que je suis censée Prendre mon ordinateur Pour travailler Donc je ne sais pas Si je prends mon gros sac Ou je mets mon ordinateur dedans Ou si je prends l'ordinateur à la main Et ça Vraiment des choix compliqués Vous voyez par exemple Typiquement ça Je pourrais taper une crise d'angoisse Parce que j'ai peur De prendre la mauvaise décision Et il faut aussi Que je choisisse Mon manteau Ok Je pense que le noir C'est mieux quand même Jérémy il me dit le beige Mon ordinateur Je prends ça C'est un produit Miraculeux C'est le lipglow De chez Dior Juste ça rehausse La couleur des lèvres Je suis totalement fan Du parfum Et on donne à manger A miso Avant de partir Bien sûr C'est obligatoire A ce soir Allez C'est un jus Pommes Carottes Bétraves Et gingembre Franchement trop bon On est terminé Notre rendez-vous Jérémy il est avec moi Là on travaille On est resté dans le même restaurant Au final Mais sur l'ardise Tous les deux Bon on a dû changer de café Parce que ça a fermé L'autre On a un endroit Qui s'appelle The Floor A Bourse Trop trop bien Genre là Je sais pas J'aime trop l'endroit J'ai eu une idée De vidéo Je parle pas parce qu'il y a pas de problème Mais j'ai eu une idée De vidéo Genre Qui n'a rien à voir Avec ce que je fais d'habitude Et du coup On est en train de regarder Pour faire ce qu'il faut Parce que c'est une organisation Mais j'ai tellement hâte De tourner Je pense que ça n'a rien à voir Avec ce show like-in Et j'ai trop hâte Ça y est On a terminé De travailler Dans le petit café On va aller Dans un restaurant Du coup Effetronplay Je sais pas comment on peut dire ça En tout cas On va tester ça Franchement j'ai trop hâte J'ai jamais fait de trucs comme ça Je suis trop contente Parce que du coup Je vous disais Qu'on était sur un nouveau concept De vidéo Sur un nouveau truc Et ça s'est validé Vous allez voir ça Courant mars Je suis en ce moment À fond Pour des nouveaux concepts De vidéos Et ça va être trop bien Voilà Bon maintenant On se bouge Parce que franchement Il fait pas froid On est arrivé Il faut On a scanné la carte Crème caramel Ça c'est genre Entrée crème caramel C'est foie gras Échalote confite Caramel salé Le Saint-Honoré C'est un burger Le crumble C'est du canard Les desserts C'est l'inverse Ah ça je vais te reprendre Et c'est un mi-cuit Chocolat Crème caramel Compote de pommes Ah ça j'ai trop envie d'avoir Ça c'est le granolant Tout de haut C'est vraiment granolant Les olives et tout C'est un peu biose Mais le reste Moi c'est quoi déjà Du foie gras Non C'est du saumon fumé Ça c'est un pain perdu C'est improbable C'est vraiment bizarre le tien Soit tu t'es pas à voir Milieu c'est bon C'est bizarre C'est improbable C'est bon De ouf C'est trop bon Ça c'est de la burrata Ça fait bizarre C'est très bon par contre Ce pain perdu C'est le saumon fumé à la net Caramel c'est trop bon Mais c'est hyper bon De ouf Le granola C'est cœur de burrata Musli Piment de squelette Tomate séchée Olive Ça en fait ça peut se voir Tu vois Par contre ça ressemble à un grain de la douve Ouais mais ça se voit Tu capes les ingénieurs En fait on voit juste les olives Un matin dans un hôtel On se sert ça au kilé Je dis let's go Un granola quoi C'est bon En revanche c'est hyper cher On en parle pas assez de 5 Genre là mon morceau de pain perdu C'est 10,50€ C'est hyper cher 10€ Bon j'ai hâte pour la suite Franchement C'était vraiment léger Mais j'ai hâte pour la suite en vrai De voir le burger Qu'est-ce qui se place là ? C'est très bizarre Mais là normalement c'est censé être une gaufre Du coup c'est clairement une gaufre Et là c'est un Saint-Honoré Tu sais pas à quoi ça ressemble ? Non Regarde une photo tu vas voir C'est la même chose que ça Et des tueurs aussi What ? Genre là c'est vraiment une gaufre Quand tu coupes c'est une gaufre quoi Alors là j'ai perdu le mec Ah ouais ? Les entrées c'était rien à voir Là je sais pas ce que je m'en ai Mais ça c'est trop bizarre avec la chantilly j'y arrive pas Mais la chantilly elle est froide La chantilly est salée là Tu vois ? Franchement c'est bon Tu veux l'eau ? Ouais Le burger de Jérémy En fait les churros c'est les patates douces Et ta viande c'est de la viande En vrai ça se voit Moi c'est une gaufre Gnocchi à la romaine Crème de truffe Poilette champignon Crumble au parmesan Non Mais t'as senti tout ça ? Mais non Genre tout ça là c'est du gnocchi Et ça c'est du crumble de parmesan Et ça je pense que ça doit être à la truffe Ou un truc comme ça C'est bon ? C'est du churros ou pas ? Franchement c'est bizarre Bah ouais C'est un goût de churros salé Je te promets tu vas voir T'as vu ? C'est un goût de churros salé Moi je m'attendais trop à quand tu commences à manger Genre tu captes que c'est des gnocchi Et du coup après tu manges tes gnocchi Mais en fait tout le long t'es perturbé Ouais c'est trop bizarre Genre tout le long c'est trop bizarre Tu te dis mais ça fait aucun sens Franchement le churros il est trop mal Si on te met sur le churros dans un truc Dans une fête foraine comme ça Tu te dis Ouais t'es bien le churros Ouais mais tu manges des churros Tu te poses pas plus de risques que ça C'est bon mais c'est lourd C'est hyper lourd J'ai pas les mots j'en peux plus J'ai trop envie de plus Le dessert il aura l'air salé Il va être sucré On a un tomat mozza C'est une panna cotta vanille gingembre Gelie de fraise Pesto mielmante Un steak Pureel sauce au poivre C'est un mi-cuit chocolat Crème de caramel Pompote de pomme Moi je crois que je vais prendre ça Merci 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 Moi c'est trop là Ouais Non mais toi par contre c'est grave Moi aussi Non mais on dit là par contre c'est vraiment C'est une tomate mozza C'est une tomate mozza Trop bizarre Bah ouais Ok et moi Je vais goûter la plurie d'abord Normalement c'est de la compote C'est tellement perturbant Je peux pas vous expliquer la sensation Je vais goûter le steak Bon Les sensations sont trop bien Genre vraiment c'est très buggé Je pensais pas que c'était à ce point En tout cas Sur lequel je peux vous dire que j'ai mangé pour 30 jours Ouais Minimum On va faire un débris complet Il y a plein de choses à dire On se retrouve En vrai C'était pas non plus incroyable Point positif Ils étaient hyper bon petits C'était rapide Y'avait pas trop de monde Enfin voilà En vrai on était bien Mais juste pour le prix Parce que du coup j'en ai quand même eu pour 70€ Sans boisson Je vais dire que c'était pas assez qualitatif En fait l'expérience elle est trop bien Ouais par contre Je dirais que c'est un truc à faire dans le sens où Juste pour ressentir ce bug du cerveau C'est trop chelou Faut pas y aller pour une occasion En mode je vais me faire un bon restaurant tu vois Ah vraiment pas Faut y aller en mode C'est marrant c'est fun Genre le concept est cool Franchement l'effet trompe l'oeil il est vraiment là Genre ça vous allez pas être déçus Mais juste voilà au niveau de la nourriture C'est très Pâte à pouf Très lunch canteen Non t'abuses Ça fait un peu industriel réchauffer Ouais 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 Mais après l'effet est vraiment là Genre vraiment à faire Bon par contre faut avoir envie de dépenser 70€ Dans un repas pas ultra qualitatif Donc bien Mais voilà C'est pas l'expérience culinaire d'une vie non plus Ouais Bon je sors de la douche Je voulais vous parler d'un sujet hyper important Parce que aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo Je la tourne vachement en avance On est le jeudi 24 février Et il y a la guerre en Ukraine qui a commencé ce matin très tôt Je vous avoue que ma journée bah j'étais dans mon tournage Dans mes trucs donc j'ai pas du tout réalisé l'ampleur de tout ce qui se passait Et là j'ai eu le temps de me poser sur les réseaux sociaux Et bah forcément j'ai compris ce qui se passait J'ai pas les mots Je peux pas imaginer comment ça doit se passer sur place Dans quel état les gens doivent être Ça doit être atroce Et le problème c'est qu'on oublie toujours trop vite Je trouve que les êtres humains on est les pires pour ça Vraiment les pires traits de personnalité C'est que tout le monde oublie trop trop vite Tout trop vite A mettre des stories sur Instagram Car brisé De reposts De trucs Pfff Je trouve ça hypocrite Et en fait c'est juste pour se dédouaner Parce que moi je sais très bien Là j'ai reçu toute la journée des commentaires Des gens qui m'ont envoyé des DM Pour me dire Andy tu dis rien je suis Ukraine Qu'est ce qui se passe Nanana En fait moi je m'exprime pas sur des sujets que je connais pas Je veux pas une story car brisé Juste pour me donner bonne conscience Me donner une bonne image Alors que je connais même pas le sujet à 100% Enfin c'est juste hypocrite et idiot Les réseaux sociaux c'est fait pour partager des informations correctes Et réelles et sincères Si je poste une story car brisé ça n'a juste aucun sens Je pense qu'il faut prendre le temps Se poser et se renseigner vraiment sur ce qui se passe Pas écouter toutes les merdes qu'on entend partout Voilà Et là j'étais sur TikTok parce que bah En vrai il y a énormément de choses Et je voyais enfin il y a des gens qui reprennent des trucs avec humour et tout Mais je me dis mais On vit dans un monde vraiment terrible Je ne peux que donner mon soutien à toutes les personnes qui pourraient être touchées J'espère vraiment que la situation va s'améliorer Et franchement je vous dis la vérité Moi je pense que je serai jamais la meilleure pour m'exprimer à chaud sur tous ces sujets là Je pense que dans ce monde je vais pas du tout créer de débat Mais dans ce monde on donne beaucoup trop de pouvoirs à de mauvaises personnes Et voilà comment ça se termine Je vous invite aussi à vous renseigner Parce que si vous êtes comme moi Je suis pas du tout au courant de tout De tout ce qui se passe Je réalise pas C'est comme plein de trucs parce que là on parle de ça Parce que c'est hyper mis en avant Mais il se passe des choses terribles au même niveau dans le monde Et on en parle pas Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur la situation Et vraiment essayer de se mettre à la place des gens Et de comprendre ce qui se passe Même si vous savez que sur cette chaîne Peu importe ce qui se passe Je voudrais toujours ramener quelque chose de positif Je sais que quand vous allez sur YouTube C'est pour vous changer de votre journée On vit des choses parfois qui peuvent être dures Notre quotidien il est pas toujours facile Donc pour moi j'espère que mes vidéos Et c'est vraiment le seul but C'est que ça vide la tête Et qu'on passe un bon moment Mais ça sert aussi à parler des choses importantes Donc je veux pas finir sur une note à moitié énervée A moitié triste A moitié je sais pas Essayons de changer de sujet Non on finit pas la vidéo comme ça En ce moment c'est vrai que bah là je l'ai pas fait Mais j'essaye toujours de déconnecter de mon téléphone Avant de dormir et de me poser dans mon lit De regarder quelque chose Une série ou n'importe quoi Et juste me déconnecter Parce que je suis hyper anxieuse Les séries ça aide de ouf Parce que ça nous plonge dans un truc Et on pense plus à rien autour Et j'ai acheté un nouveau lit Donc je dors beaucoup mieux maintenant C'est un lit avec des rebords comme ça Ça fait un peu Enfin je sais que c'est pas pour tout le monde Genre je sais que mon père quand il a vu ça Il m'a dit mais t'es pas close trop Moi je trouve ça trop agréable Pour dormir ça fait un cocon Ecoutez j'espère que cette vidéo Trompe l'oeil vlog vous a plu Moi j'ai trouvé ça très cool De passer une journée avec vous Comme d'habitude Vous savez que j'aime trop vlogger Je vous l'ai dit Il y a plein de choses qui arrivent J'en ai marre des vidéos Qui se ressemblent Tout le monde fait la même chose sur YouTube En ce moment c'est chiant Donc je veux changer là Je pense que ça se voit mon mood Donc voilà Je veux des nouvelles choses En tout cas je vous le dis dès maintenant Cette année Il va y avoir des nouvelles choses sur ma chaîne Et j'ai trop hâte Il va y avoir toujours des choses Qu'on a aimées hein Depuis le début Mais aussi des nouvelles choses Donc je pense que ça va être très cool N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Je poste 2 vidéos par semaine Du coup une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également A me suivre sur Instagram Je suis active Tous les jours le lien est en barre d'infos Comme d'habitude Et checker la barre d'infos Pour mon contour des yeux Luxtan Qui m'apaise Je pense que j'aurais des cernes Jusqu'au sol Si je l'avais pas là Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à dimanche Dans une prochaine vidéo Jusqu'au sol